C'est parti ! 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 de la Sarkozy, avait donné de fausses informations indiquant que dans le messe des officiers se tenait une réunion du quartier général des Revelles. C'est une intoxication, une provocation et le secret défense finira par être levé. On finira par obtenir la vérité sur l'implication militaire du coup d'état Sarkozy-Bolloré en novembre 2011. Et effectivement, Bolloré est le principal bénéficiaire du sang du peuple ivoirien qui a été versé pour reverser les fréquences de l'Ontario. Cela doit être dénoncé. Bolloré avait bien investi en 2007 lorsqu'il a accueilli sur Chambiot Nicolas Sarkozy pour fêter sa victoire électorale. Et Nicolas Sarkozy lui a promis de lui donner le port autonome d'Abidjan. Et le chef d'état intérimaire provisoire, Rahman Ouattara, vient de donner, en violent les règles du code des marchés publics ivoirien, le port autonome d'Abidjan à Bolloré et à Bouygues. Et au mépris des droits des propriétaires de ces terres, les ébriers, les dix-jeans, leur coopérative m'a fait l'amitié et l'honneur de vous constituer avocat pour engager les procédures judiciaires contre Rahman Ouattara contre l'Ontario et contre l'Ontario qui viole la terre ivoirienne. Et on ne peut pas voir des complices, des rosseleurs, des voleurs quand on essaie de légaliser la situation. Donc nous engagerons les procédures judiciaires qu'il faut dans l'intérêt et l'honneur des peuples ébriers et giants. Donc les combats continuent. Mais d'ores et déjà, je voudrais attirer votre attention. La Cour pénale internationale, nous sommes de l'Aile, nous n'avons plus besoin de la ridiculiser. Et je dois plaider coupable. C'est rare qu'un avocat plaide coupable. Mais dimanche 4 août, sur la Place de la République à Paris, j'ai dit nous allons ridiculiser la CPI. En fait, j'aurais dû dire, la Cour pénale dite internationale, c'est déjà ridiculisé. Elle s'est déjà décrédibilisée. Cela a commencé avec l'affaire du sénateur Jean-Pierre Bamba, qui, pour de faux témoignages en République centrafricaine, est accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Il est accusé de crimes qui ont été commis par les rebelles du général François Bozizet, qui ont lancé un butch, une attaque, qui a culminé en mars 2003, pour renverser le président légitimé élu, Ange-Félix Patassé, donc j'étais l'un des avocats. Et j'étais également sur Place à Bandit, et je peux témoigner de la façon dont les choses se sont passées. Et donc, une fois parvenu au pouvoir, Bozizet a voulu faire passer les crimes de ces troupes rebelles, comme ceux du mouvement de libération du Congo, du MLC de Jean-Pierre Bamba, en accord avec l'imposteur Joseph Kabila, et avec Nicolas Sarkozy, qui se montait un faux dossier, déjà, devant la Cour pénale internationale, contre le sénateur Jean-Pierre Bamba. Et ils se sont rodés. Parce que, déjà, à cette époque, quand il y a eu les négociations, les accords de l'Inas Marcoussi, en France, déjà, Dominique de Villepin, et Nicolas Sarkozy, et Jacques Chirac, menaçaient Laurent Gbagbo, en lui disant, si tu ne prends pas notre ami Guillaume Soro dans ton gouvernement, si tu ne prends pas notre ami Rahman Ouattara dans ton gouvernement, nous te traînerons dans la Cour pénale internationale. Déjà, ils avaient préparé, dès 2004, vous avez préparé le dossier contre le président Laurent Gbagbo pour le traîner devant la Cour pénale internationale. Car la Cour pénale, dite internationale, n'est pas une cour de justice. Elle n'est pas internationale. Les pays les plus nombreux, par le nombre d'habitants, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, et même les États-Unis d'Amérique, ont refusé de signer le statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Les États-Unis d'Amérique ont fait toujours, depuis des années et des années, un lobbying pour qu'aucun de leurs citoyens ne soit jamais traduit devant cette Cour injuste. Ce que les États-Unis d'Amérique refusent de faire, parce qu'ils considèrent que cette Cour est un instrument politique, c'est vrai. Car la Cour pénale, dite internationale, dépend du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a un droit de saisine directe de la Cour pénale internationale. Les victimes n'ont pas un droit de courant, de saisine directe. De fait, les victimes sont oubliées. Il s'agit de faire justice politique. Et, vous le savez peut-être, en France, je suis également l'un des avocats du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui regroupe plus de 130 associations, qui luttent contre toutes les discriminations. A l'occasion du 50e anniversaire de l'Union africaine, nous avons envoyé une délégation du CRAN à Addis Abeba. Nous avons été reçus par Mme Zuma, la présidente de la commission de l'Union africaine, et nous lui avons donné notre analyse juridique de ce qu'est la Cour pénale dite internationale. Et, notre parole a été entendue. Les chefs d'État réunis pour le 50e anniversaire de l'Union africaine ont rendu publique une déclaration que nous soutenons à 100%. Ils ont dit la Cour pénale dite internationale est une cour raciste. Ce n'est pas une cour impartiale, c'est une cour partiale. 98% des personnes poursuivies sont africaines. Et les 2% de poursuivies sont les résidus, vous me permettez, de criminels de l'ancien tribunal pénal international pour l'ailleurs de sa vie qui n'avait pas encore été jugé. C'est le simple alibi. Mais là, et en dehors de quelques criminels de guerre, chefs rebelles militaires, qui eux seuls pourraient être jugés par la Cour pénale internationale, car la Cour pénale internationale n'a que des instruments juridiques pour juger de crimes, de génocides, pour juger de crimes de guerre, de recrutement d'enfants soldats, etc. Juger un chef de guerre comme Charles Taylor, juger un chef de guerre pro-ruandais du M23 en récule démocratique du Congo comme Bosco, Takanda, là, effectivement, la Cour pénale internationale peut le faire, parce qu'il y a déjà plein de preuves. Il y a des vidéos, il y a des démounages des victimes. Mais on ne peut pas juger des hommes politiques, on ne peut pas juger des chefs d'État par une Cour dite internationale dont le siège est en Europe, à l'aise, à l'aise, en Hollande, qui fut une grande puissance coloniale et esclavagiste. Ça n'est pas, ça n'est pas le signe d'une Cour impartiale. C'est pour ça que nous devons soutenir la position de l'Union africaine qui crée une Cour africaine des droits de l'homme et qui crée une Cour pénale africaine. Les Africains doivent être jugés sur la terre africaine. Les Européens sur la terre africaine, les Américains sur la terre américaine. Il doit y avoir des Cours pénales continentales et qui soient contrôlées par les sociétés civiles et qui ne soient pas sous le contrôle direct du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont fait un instrument injuste. Quand je disais la Cour pénale dite internationale s'est déjà ridiculisée, ça a été le cas dans le procès le plus ancien du sénateur Jean-Pierre Mbemba puisqu'elle a été amenée à constater que les charges étaient insuffisantes, à demander un complément d'enquête et retarder la procédure. C'est exactement ce qui s'est passé pour le président Laurent Gbagbo. Ils ont constaté l'insuffisance des charges et au lieu de le relaxer, ils ont demandé un complément d'enquête. Ce qui fait que la procureure Fatou Ben Souda a été obligée d'aller à Bidjan et c'est de voir si on pouvait trouver des preuves. Alors qu'elle s'était déjà ridiculisée en osant prendre les preuves de Sarkozy et Ouattara avec des vidéos qui montraient des massacres au Kenya. Comment on pouvait vouloir, comme la Cour pénale dite internationale, on pouvait vouloir imputer au président Laurent Gbagbo des massacres au Kenya. Comment peut-on traduire devant la Cour pénale internationale le président Laurent Gbagbo qui a toujours marché dans les pas de Nelson Mandela, dans les pas de la vérité, de la réconciliation de la justice, de l'unité du peuple ivoirien ? Le président Laurent Gbagbo toute sa vie, même sous le feu de Wani, même lorsqu'il était emprisonné, même en 95, lorsqu'il a demandé que même Tramand Gbagbo puisse avoir accès aux élections, a toujours été un homme de dialogue et d'ouverture. Même pendant, après, les premiers coups d'État de la rébellion et après l'assassinat de mon ami, mon frère, Émile Bogavidou, en septembre 2002, il a pratiqué une politique d'ouverture. Il a participé aux accords entre Bartossil, il a participé aux accords d'ACRA. Le président Laurent Gbagbo a mis en place des lois républicaines. Il a même mis en place des lois sur le financement des partis politiques. Et sous la présidence de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, parce qu'il est toujours président, mais sous la présidence effective sur la terre ivoirienne de Laurent Gbagbo, tous les partis politiques ivoiriens, même les partis d'opposition comme le RDR de Ouattara, le PDCI de Béthier, étaient financés par l'État ivoirien. Aujourd'hui, les lois de financement du président Laurent Gbagbo n'ont pas été abrogés de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas montré ce pays qui est plus financé. On n'applique pas le président provisoire intérimaire de Côte d'Ivoire, n'applique même pas la loire républicaine qui n'a pas pris la peine. Il reste dans la totale et l'égalité. Ce président-chef par intérim de la Côte d'Ivoire n'a pas le courage d'assionner ses actes. Il avait dit, après, que l'armée française à l'hôtel du Golfe les proclamés présidents, il avait dit, je suis chef des armées, j'intègre les FRCI, j'intègre les comprebelles dans l'armée, je suis leur chef. Et après, quelques semaines après, il y a eu des massacres de Découé. Il n'a pas dit, ah, ce sont mes troupes qui ont massacré, j'en assume la responsabilité. Guillaume Soro et tous ces massacres qui n'ont pas dit, Laurent Bagbo est un coup pénal international, je vais aller aussi à la Coupe pénale internationale. Tout le monde doit être jugé. Ils n'ont pas ce courage-là. Guillaume Soro, on est réduit aujourd'hui, 15 août, à vouloir venir dans le village natal de Laurent Bagbo, à essayer de mobiliser des Purkinabés pour l'acclamer, à mobiliser les chars pour obliger les villageois à venir l'acclamer, alors qu'il a fait couler autant de sang. Je dirais que le président par intérim de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, a été mis en place par les chars de l'armée française le 11 avril 2011. Mais nous devons suivre les traces, nous devons suivre, respecter l'esprit du président Laurent Bagbo, son esprit de paix et de réconciliation. Draman Ouattara est venu au pouvoir par les carnons de l'armée française mais il devra sortir par les urnes. En 2015, auront lieu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Laurent Bagbo devrait être libéré et il gagnera les élections présidentielles. Liberté, Laurent Bagbo, fait réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci. Bravo, maître. Tout à l'heure de Bolloré, et il est important pour chaque Ivoirien de savoir que Bolloré a armé la rébellion en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire comment. Les armes que détenaient les rebelles et qu'ils détiennent jusqu'aujourd'hui sont ce qu'on appelle des MAD. M-A-B. Manufacture d'armement de Bolloré. C'est lui qui a armé les rebelles en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bouygues a fait le service après-vente. C'est-à-dire tout ce qui a concerné la communication, les pourraïas, comme on dit, c'est-à-dire les téléphones satellitaires, les 4x4 et tout le bazar pour la rébellion. ça, nous n'avons pas oublié cela. Mais notre débat n'est pas à ce niveau. Notre débat concerne la Côte d'Ivoire dans son action au quotidien. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que ici, j'en dis que Bolloré a tué 3 000 personnes du 2 décembre au 11 avril. Le 11 avril, c'est même trop. Je dirais du 2 décembre au 27 mars. Il a été dit à travers les canaux internationaux, dont ceux qui travaillent pour la CPI, que Bolloré a tué 3 000 personnes. Et comme Bolloré a tué 3 000 personnes, Raman Ouattara était obligé de prendre ses responsabilités. Alors, ça veut dire quoi prendre responsabilité pour un homme comme Raman Ouattara ? Ça veut dire en tant que chef d'État, il met en place une armée qu'on appelle les FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire, soi-disant républicaine, créée le 17 mars 2011 à l'hôtel du Cofre en toute illégalité, des forces auxquelles il donne l'ordre de rétablir l'autorité de l'État. Donc, Sorogion s'est baladé partout, même ici à la CPI pour dire que si les FRC sont sortis en Côte d'Ivoire pour tuer les gens, c'est parce que Babou avait tué 3 000 personnes du 2 décembre au 27 mars qu'ils étaient obligés d'arrêter la folie meurtrière de Babou-Loran. Donc, à l'ouest, à Djokoué, les miliciens soi-disant de Babou-Loran avaient tué 3 000 personnes. Donc, eux, ils sont venus pour mettre fin aux crimes des miliciens. Donc, les Abédènes, les Yopougons, les Abobos, les Dalois, les Gagnois, les Kuibris, les Bangalos et tout ça, c'est Babou qui a tué les gens. C'est pour ça que Babou est ici. On dit que Babou est ici parce que lui, il a tué 3 000 personnes. Donc, nous sommes arrivés aujourd'hui à démontrer avec l'appui de Métrico, Métatil, ainsi de suite que Babou-Loran ne se battait pas contre le peuple mais Babou-Loran était attaqué par une armée. C'est ce qu'on a demandé à Belsouda. On dit Babou-Loran se battait contre qui? C'est qui les FSC? C'est qui les forces nouvelles et c'est qui le commando invisible? Quand on dit c'est qui, c'est-à-dire date de création et chaîne de commandement. Date de création du commando invisible pendant la campagne du deuxième tour. Le commando invisible est créé parce que le commando invisible est ébérée à Bougo. Alors, le commando invisible est créé juste pendant la deuxième campagne électorale c'est-à-dire le deuxième tour. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut que chacun de vous sache comment les voyous sont rentrés à Bigham. Pendant la campagne du deuxième tour, Draman Ouattara avec son groupe ils ont demandé que tous les barrages sécuritaires soient levés pour permettre une fluidité pendant la campagne. Il faut que ceux qui prennent le cas qui quittent Corobo pour venir à Bigham puissent venir à l'aise. Voici comment nous sommes rentrés dans un traquenard. Donc, il faut savoir une chose. Draman Ouattara a fait des meetings dans quatre coins d'Abidjan. Draman a fait un meeting à Lépougon. On a déversé les kamayors. C'est-à-dire ce sont les dozos sénalionaires. Draman Ouattara a fait un meeting à Goumasi. On a déposé les kamayors. Encore les dozos sénalionaires. Draman Ouattara a fait un meeting à Kokoti. On a déposé les kamayors. Les dozos sénalionaires. Et Draman Ouattara a fait un meeting à Bobo. On a déposé les kamayors. Et qu'est-ce qu'on a dit aux kamayors en les déposant à Yopugon ? On l'a dit à Yopugon que ce sont les libériens qui sont là-bas. Mais quand tu dis à un sénalionaire que là-bas ce sont les libériens. Donc, tout de suite, dans son esprit, il y a la guerre du libérien et la guerre de la sénalionaire. Et qui faisait cette guerre ? On accusait les guerrilles qui s'ébattaient contre Yacouba, c'est-à-dire les Samuel Doué contre les Charles Taylor c'est-à-dire les bancs et les clans qui s'affrontaient. Alors, quand ils arrivaient à Yopugon, quand on te croise dans la rue, on te parle en Malinqué. Si tu ne comprends pas, c'est que tu dis que tu dis bien. Parce que tous les dozos qu'on appelle les camaillons sont des malinquiers. Ce sont les camaillons qui ont installé le pouvoir en sénalion en 1999. C'est le même schéma des camaillons qu'on a appelé Écomo. C'est ce qu'on a constitué en Côte d'Ivoire. Comme il fallait les dozos, les mêmes camaillons on les a pris en Côte d'Ivoire. On a aussi nos dozos. On a fabriqué des gens bizarres qu'on a mis sur le terrain. Ils ont tué nos barrages. Braman Ouattara n'a pas sa place à un pouvoir. Braman Ouattara sa place est derrière les barrages. Ce n'est qu'un voyou. L'emmener à la CPI ce serait un honneur pour lui parce que n'importe qui ne vient pas ici. Quand tu viens ici c'est que tu es l'ennemi des blancs. Ouattara doit finir à la Maca. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas se permettre le luxe de payer un billet d'avion avec le personnel pour accompagner un voyou de sa 30e. Nous allons le garder à la Maca. Il faut que vous sachiez chez Fréhé et soeurs en Côte d'Ivoire ceux qui nous ont attaqués. Il y a les Burkinabés il y a les Nigériens il y a les Camayors et puis on a ramassé tous les petits voyous qui traînaient dans la sous-région ils ont appelé ça Écomogre mais l'Écomogre avait son quartier général à Boaké pendant que Boaké n'était pas la capitale de la Côte d'Ivoire pendant que Boaké était le QG de la réunion je suis bien qui a fait ça donc ont disparu d'autres sont allés un peu partout mais nous devons réterrir une chose nous devons pouvoir dire à ces pays qu'en Côte d'Ivoire Babo ne se battait pas contre le peuple Babo défendait le peuple de Côte d'Ivoire contre des agresseurs et ces agresseurs c'est qui Draman Ouattara chef de guerre principale avec son sous-chef Soroquion et leurs parrains donc Sarkozy et Ban Ki-moon voici nos agresseurs en Côte d'Ivoire la preuve c'est eux qui nous amènent aujourd'hui à la CPE on a Ban Ki-moon on a Sarkozy qui nous ont amené ici Ouattara vous devez retenir que Ouattara n'est pas un chef d'état mais Ouattara est un boy d'état parce qu'un chef d'état est quelqu'un qui donne des instructions et qui prend ses responsabilités un boy d'état il exécute et comme Draman Ouattara exécute aujourd'hui à force d'exécuter on va l'exécuter lui-même c'est comme ça quand on l'exécute après on finit par être exécuté parce que tu as tellement exécuté que tu as débordé dans l'exécution on est obligé d'être exécuté toi-même et c'est ce qui arrive à Ouattara vous devez comprendre chers frères que quand j'entends moi personnellement beaucoup d'Ivoilais spéculer sur la Côte d'Ivoire j'ai compris que le mensonge était trop et notre devoir c'est de déconstruire le mensonge sinon notre combat n'aura pas de sens si nous ne disons pas la vérité à tous nos parents qui sont dans les rues des Français et des Navarres qu'en Côte d'Ivoire Babo ne s'est pas battu contre quelqu'un mais Babo est agressé et il a défendu l'État ce qui est une mission régalienne de l'État ivoirien en tant que chef suprême des armées qu'est-ce qu'on fait quand on a des voyous qui attaquent la République on a Abobo un commando invisible hébergé par Adama Tunkara mais Abobo même fondateur du RDR ministre des mines et de l'énergie du gouvernement de la rébellion c'est lui qui a hébergé Ibé à Babo mais il est intéressant aussi de dire à nos frères pourquoi Ibé est mort parce que quand nous parlons d'Ibé nous parlons des Ivoiriens on ne parle pas d'autres personnes parce que Ibé est notre histoire nous le connaissons certains l'ont appelé comme initialité d'un coup d'État de Katernay il n'en est rien du tout Ibé n'a pas fait le coup dans Katernay-19 il a profité d'une situation en 2011 on va tuer Ibé pour qu'une seule raison Alassane Graman Ouattara il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire avec l'appui de son gang et il décide d'intégrer dans les FDS qu'ils ont appelé FFC 5000 combattants Burkinabés et 4000 combattants Nigériens les Anangos comme on appelle Abidjan le Boda il y en a 4000 Abidjan et 5000 Burkinabés ils ont convoqué le général Dwayne Mathias voici comment vous avez pu voir Dwayne Mathias au golf on a demandé à Dwayne Mathias en tant que chef suprême des armées d'intégrer au sein des forces de défense les 9000 combattants étrangers c'est cette information qui est arrivée à l'oreille des IB et IB a dit je ne suis pas d'accord moi j'ai 5000 combattants ivoiriens qui ont combattu avec moi pour le commando invisible on fait quoi avec eux on dit non ça va parler avec le ministre de la défense il dit le ministre de la défense est un civil et il n'est pas chef suprême des armées je vais parler avec Ouattara on lui a donné rendez-vous à l'ONU-SI c'est en partant à l'ONU-SI qu'il y a eu un guette à peine des armées françaises IB a été tué le matin il partait un rendez-vous à l'ONU-SI vous avez pu voir sur les antennes chérif Foussman venit à Bobo et dit aux gens IB c'est fini c'est fini comment et après on dit IB a été tué pendant les affrontements il était assis dans la maison tout cela c'est du mensonge IB a été tué par l'armée française en partant à l'ONU-SI pour un rendez-vous avec les émissaires de Draman Ouattara qui étaient chefs suprêmes des armées concernant l'intégration de 5000 combattants du commandant invisible au sein des forces de défense voici où IB va laisser sa peau même ça on ne peut pas s'asseoir dessus et dire qu'il n'y a rien on ne peut pas s'asseoir et dire que en Côte d'Ivoire comme on a tué que les gens de Babou non tout Ivoirien qui est mort mérite justice tout Ivoirien mort sur le territoire de Côte d'Ivoire mérite justice rendu par l'état de Côte d'Ivoire si nous sommes incapables comme certains l'ont dit ils sont venus ici donc d'autres aussi doivent venir répondre pour la mort des gens comme qu'il est parce que c'est un Ivoirien c'est un soldat des forces de défense souveraines c'est un petit sergent costaud bien barraqué mais rien dans la tête qui s'est retrouvé dans les conneries il est mort pour ses ambitions démesurées mais il faut toujours rappeler à nos amis que quand nous parlons de la Côte d'Ivoire les gens nous disent toujours Bagbo Lola a tué Gueye Robert Bagbo a tué Gueye Bagbo n'a jamais tué Gueye Robert ceux qui ont tué Gueye Robert c'est ceux qui ont tué Balakayita à Ouaradou et ceux qui l'ont fait nous les connaissons là il n'y a pas l'endroit indiqué vous les citez mais Trico est là on n'aura autant d'en parler mais il faut savoir que ceux qui ont tué Balak ce sont les mêmes qui ont tué Gueye ce sont les mêmes qui ont tué Bogadoudou ce sont les mêmes qui ont tué Dabrouloula qui ont tué Dari Oubré qui ont tué Pone Yodé et tous les gendarmes à Boakay et partout Petit Jokoué d'autres zones tous ce sont les mêmes personnes il n'y a pas de nouveaux agresseurs en Côte d'Ivoire il existe un seul agresseur qui s'appelle Raman Ouakara depuis 1989 Raman Ouakara agresse la Côte d'Ivoire parce que la violence n'est pas que physique la violence est matérielle elle est spirituelle elle est intellectuelle elle est psychologique Raman Ouakara a agressé les Ivoiriens psychologiquement matériellement physiquement et ce que nous avons vu la dernière minute avec maintenant les bombardements comme disait Joseph Versumaro disait ce monsieur va appeler ses camarades ils vont venir ils vont vous tuer vous tous pour l'installer au pouvoir les gens ne croyaient pas mais je sais ce qui s'est passé en 2011 il est important pour nous de dire à tous ces gens qui nous écoutent qui nous suivent à travers les rues d'Europe que nous ne sommes pas dehors pour un individu nous sommes dehors pour un idéal nous aspirons à une Afrique mais laquelle des Afriques et comment nous voulons la construire et avec qui nous voulons construire cette Afrique est-ce que Draman Ouakara et sa bande sont ramassés des trains savates sont les personnes indiquées pour construire l'Afrique nous disons non donc chers frères il faut pouvoir dire à nos amis les occidentaux qui nous écoutent qui nous suivent que nous sommes dans le vrai du combat nous sommes dans la réalité parce que nous savons de quoi il s'agit parce qu'il s'agit de notre pays il ne s'agit pas d'ailleurs il s'agit de la Côte d'Ivoire moi il me serait difficile d'entendre une histoire falsifiée de la Côte d'Ivoire parce que j'ai eu le privilège dans ma vie de voir ce qu'on appelle un président malheureux tous les présidents sont heureux sauf Babo qui était le seul président malheureux tous les soirs les gens viennent à la résidence monsieur le président tel a été tué il dit ah bon le lendemain tel a été tué je vais vous dire quelque chose l'infirmier qui était dans l'ambulance qui suit le Côte d'Ivoire avant la guerre ce monsieur on a quitté la résidence et le palais on en a la résidence il devait être 21h on laisse le vieux et il part quand il part avec ses collègues à Bobo commando invisible premier barrage on le prend on l'a découpé en morceaux c'était indida c'est vrai que tu peux confirmer moi je l'ai dit moi je dis pas ce que je sais pas c'est pas on m'a dit je suis arrivé le matin au palais tout le monde est triste j'ai dit à quoi on dit à toi on a été tué le lendemain le Cézien Nyaoré qui était le chef des chauffeurs du protocole du président il habite à Yopougon on quitte chez le président chacun va chez lui il va à Yopougon commando invisible faux barrage on les découpe le matin tu arrives au palais tout le monde est triste qu'est-ce qui se passe Nyaoré a été tué et devant le le centre commercial qu'on appelle Sokossé ce n'est pas j'ai dit c'est le général Lourignon qui m'a appelé il m'a dit ne bouge pas de tuer au palais parce qu'ils sont traités les gens qui sont entrés devant Sokossé comme tu aimes bien prendre ta glace là-bas mais ne va pas là-bas des jeunes qui étaient arrêtés qui attendaient pour traverser la route un taxi passe on les regarde on tire sur quatre morts le taxi s'en va se garer vers le siège de la station de Mme Bédier et ils prennent le bachon ils disparaissent c'est pour de savoir que tous ces gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire c'est un travail organisé quand nous avons demandé que tous les bidonvilles d'Abidjan soient rasés les premiers qui ont crié c'est vraiment l'Ouatrain et son groupe Bapoloran s'attaque aux ressortissants de la CDAO voici comment on a laissé les bidonvilles et eux ils ont hébergé les voyous là-bas aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir ils savent que là-bas on garde les voyous qu'ils ont tout rasés parce qu'ils savent que là-bas on peut garder des bandits donc mes frères quand nous nous déplaçons quand nous sortons de chez nous vous devez être fiers de vous parce que vous êtes dans un combat de la vérité je suis prêt à voir personnellement ma petite vie n'a pas de sens ceux qui sont morts sont plus importants que moi ma petite vie n'a pas de sens je suis prêt à aller jusqu'au bout pour le message de la vérité on n'est pas dehors parce qu'on veut être beau moi je ne suis pas ici à vous parler pour dire que Franck Luté il est beau moi-même elle m'a dit que je suis beau je ne suis pas ici pour ça je suis ici je suis dehors avec vous tous les jours pour vous dire ma part de vérité ce que moi j'ai vu que vous n'avez jamais vu ce que moi j'ai entendu que vous n'avez jamais entendu mais il y a une seule phrase de Bagbo Laurent qui m'a beaucoup marqué pendant les derniers jours il a dit partez tous la Côte d'Ivoire aura besoin de vous laissez-moi face à l'histoire Président tu es face à l'histoire la Côte d'Ivoire a besoin de nous nous sommes dans la rue je vous remercie merci merci mes chers compatriotes camarades militantes camarades militantes et amis de la Côte d'Ivoire je suis Chaudre Nguesson secrétaire aux affaires sociales FPI France je prends la parole au nom de la représentante du FPI France la camarade Adéa Salé-Hort la représentante s'excuse auprès de vous elle est retenue à Paris pour une urgence politique elle remercie les organisatrices de cette importante manifestation pour la libération de la Côte d'Ivoire mesdames et messieurs le FPI France vous félicite pour votre mobilisation sans faille laquelle depuis deux ans ne s'explique pas le FPI France vous dit bravo c'est grâce à vous grâce à votre détermination de rétablir la démocratie assassinée en Côte d'Ivoire grâce à votre lutte encharnée pour faire éclater la vérité sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire grâce à votre soif de faire libérer le président légal et légitime démocratiquement élu Laurent Bagot emprisonné ici à la haie pour excès d'amour pour son pays la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique que la pression s'est exercée sur notre bourreau Alassane ou Traman Ouattara il a été obligé de libérer 14 de nos camarades dont le président Afin Nesson déporté dans le nord et puis emprisonné dans ses goulags Peuple de Côte d'Ivoire soyons mobilisés car le bout du tunnel est visible et que seule la lutte paie parce que porteuse de la vraie liberté et de la démocratie débarrassée de tout complexe je vous remercie vive la Côte d'Ivoire vive le président Laurent Gago il a reçu les opposants l'autre avait dit Einstein dit l'autre avait dit Montesquieu dit qu'elles ont fini par Montesquieu Einstein dit toi-même tu dis quoi bien nous allons applaudir pour André Nesson je suis à propos de André Nesson alors où le président Pascal Afin Nesson qui a été libéré s'apprête à prendre à reprendre la présidence du Trump populaire ivoirien il nous plaît ici de saluer le travail titanesque abattu par la direction intérimée et son président intérimé Viaka Ouretu c'est aussi l'occasion pour nous membres du Front populaire ivoirien de dire qu'il n'est pas bon en ce moment cruciaux en ce tournant décisif pour la démocratie de lancer des polémiques inutiles le Front populaire ivoirien est une famille unique disciplinée est un grand parti le plus grand parti le parti le mieux structuré à l'Est d'Ire en Côte d'Ivoire et il est bon donc de terre toutes ces polémiques et de saluer le travail du président intérimé Pascal et Viaka Ouretu et de souhaiter la bienvenue au président Pascal Lepine nous savons que toute la force du Front populaire ivoirien conduira la Côte d'Ivoire unie dans sa réécriture de son histoire la vraie seule du président Laurent Gombier nous allons continuer les interventions et je vais appeler ici un camarade congolais le camarade allemand du mouvement qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas chers amis encore ivoire un centre hospitalier je répète nous recevons le camarade comme on est beaucoup de bruit pour vous Bonjour chers amis, je suis Mahoukou Albon, je suis Albon Mankou du Comand Brazzaville. Je suis venu représenter ma structure Kimboanza, un mouvement à caractère politique de l'opposition au Comand Brazzaville. En fait, on avait tous les mêmes problèmes, comme chez vous, vous êtes au premier par indiquelatrice, donc on vous présente aussi, on nous est venu par indiquelatrice, au nom du président de l'Université de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous luttons pour la libération de l'Afrique, et vos valeurs, ce sont les valeurs, parce que vous avez les valeurs nôtres. Aujourd'hui, vous luttez pour la justice, nous aussi on lutte pour la justice. Donc notre problème, c'est quoi aujourd'hui ? Notre mouvement s'appelle Kimboanza parce qu'on veut marier notre combat au panafricanisme. Parce que Kimboanza, chez nous les Congolais, ça signifie liberté. Que tu sois du Nord, que tu sois du Sud au Congo, Kimboanza, ça signifie liberté. De même, aujourd'hui, nous sommes venus, bon, je suis venu ici en personne, pour la libération du président Laurent Bacbo. Parce que ma présence aussi, je veux que ce rêve soit pour nous une réalité. Demain, pour que nos enfants puissent suivre nos pas. Parce que si on baisse les bras, nos enfants seront, ils auront plus de courage pour continuer le combat. Parce que si la libération de Laurent Bacbo, c'est une victoire aujourd'hui, ça serait une victoire, non pas seulement pour les Ivoiriens, mais ça serait une victoire pour les Africains. Parce que de même, cela est représenté par tous ces drapeaux que je vois ici, qui m'ont vraiment touché. J'ai vu plusieurs drapeaux, ça m'a vraiment beaucoup touché. En vous, j'ai vu le panafricanisme, j'ai aussi lu l'organisation. Vous êtes vraiment très bien organisés. Et je veux aussi saluer votre courage. Pour tout ça, je vous remercie. Merci. Charles Lacan, c'est le directeur local de campagne du président Laurent Bacbo dans le Somme. Vous savez, je le présente en tant que tel parce qu'il y a pas eu encore d'autres campagnes. En tout cas, tu es le dernier directeur local de campagne depuis 2015. Beaucoup d'abri pour ça, la gare, si vous voulez. Merci, oui, merci. Si nous sommes là aujourd'hui encore, comme l'ont rappelé tous les camarades qui sont passées avant moi, effectivement, c'est pour exiger la libération inconditionnelle du président Laurent Bacbo. Donc c'est important. En même temps que c'est important, il faut qu'on essaie, en débattant, de faire en sorte aller à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est la libération du président Laurent Bacbo. Parce que ce n'est pas un camarade. Il faut aujourd'hui, il est président Laurent Bacbo. C'est le seul qui a été élu suite aux élections que nous tous, nous avons ici participé à quelques manières que ce soit. Donc pour lui, que nous sommes là, à ce jour, venir jusqu'à la haine et battre le pavé sous la pluie, j'ai envie de dire à tous ces jeunes gens qui sont là d'applaudir nos jeunes femmes. Elles sont merveilleuses. Elles sont exceptionnelles. Vous êtes exceptionnelles. Vous auriez pu rester auprès de vos maris, auprès de vos enfants. Vous avez bravé tout ça, venir sous la pluie. Je crois qu'il n'y a pas longtemps encore, me disait Monique, avec qui je suis, qui est conseillère municipale, et que sans les femmes, la mobilisation aurait eu du mal. Oui, c'est vrai. Sans vous, on n'aurait pas pu, tout seuls, faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, merci à vous les femmes. Merci. C'est pour dire, à partir du moment où on a fait cet aparté-là pour remercier les femmes, de dire que ce sont les mêmes femmes qui se sont adressées aujourd'hui. On a eu une soeur qui est venue là, et qui a dit à Fatou, à Ben Souba, elle s'appelle Ben Souba, et qu'elle a intérêt à libérer Lorraine Bado. La soeur qui lui a tenu ce discours, il faut qu'elle sache qu'elle a aussi du répondant au niveau de la mobilisation. Il y a des jeunes femmes qui ont la capacité intellectuelle de se hisser à son niveau, et même plus qu'elle. Donc, c'est lui dire que tous ceux qui sont ici, ce ne sont pas seulement des immigrés, ce sont des cadres africains de tous les pays qui se sont donnés rendez-vous pour lui tirer un discours de fermeté par rapport à l'intellectuel qu'elle détient, au président de la Côte d'Ivoire qu'elle détient. C'est lui-là même qui, comme Mili Blas le disait tout à l'heure, a dit non par rapport à un certain partage, à un découpage de richesses, comme si la Côte d'Ivoire était encore le précaire d'une puissance quelconque. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne ici, même si pour la plupart, nous venons de France, d'Angleterre, il y a des gens d'Hollande parmi nous, il y a qui viennent de l'Allemagne, donc nous sommes tous conscients des efforts que ces pays-là ont faits aux sorties des grandes guerres. Donc eux-mêmes se sont pris en charge, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour hisser leur pays, avec le concours bien sûr des autres, au niveau où il est en ce moment, et que les Ivoiriens, dans leur ensemble, sont capables aujourd'hui de hisser la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé au niveau du développement. Donc c'est juste sur ce point, j'ai envie peut-être de m'arrêter, et pour remercier le comité qui a organisé cette mobilisation, et puis tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Merci à vous, et merci à vous. Bacoyou et Fléa ! Bacolayou ! Bacolayou ! Voilà, on est ensemble. Tout d'abord, je voudrais commencer par une anecdote. Je voudrais vous poser une question, une petite devinette. Quelle est la différence entre Dieu et Ouattara ? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre Dieu et Ouattara ? Ouattara se prend pour Dieu. Non oui, mais ce n'est pas simple, il faut mal dire comme ça. Il faut dire, la différence entre Ouattara et Dieu, c'est que Dieu ne se prend pas pour Ouattara. Sa bouche est tordue On n'attaque pas le physique, ce n'était pas le but Donc si j'ai commencé par là, c'est pour dire que Ouattara est tellement mégalomaniac que je suppose que la libération des 12 prisonniers politiques et non des moindres comme on le rappelait on ne le voit pas à une crise d'humanisme aigu du sieur Ouattara C'est bien la mobilisation, c'est bien les marches qu'on fait qu'aujourd'hui 12 prisonniers politiques dont l'office du président Abu Draman Sangaré, Al-Sis Dédje, Désiré Dallot, Geneviève Rosébé Afin Guessant naturellement dont on a tous entendu le discours Martin Sokoury et tous ceux-là ont été libérés Et je voudrais saluer avant tout leur combat et leur courage car c'est facile ici de lancer la pierre à ceux qui ont peut-être trahis ceux qui n'ont pas encore trahi ou ceux qui pourraient le faire quand vous avez effectivement un pistolet sur la tente quand la vie des vôtres dépend de la décision que vous allez prendre il fallait avoir le courage de Laurent Gbagbo et de tous ceux qui l'ont suivi aujourd'hui dans les jaules pour certains ont été libérés donc le combat continue si je suis là si j'avais envie de dire quelque chose c'est surtout de dire que le combat de Laurent Gbagbo ne dépend pas de la couleur de votre peau c'est pas non plus une histoire de religion la France est passée maître dans l'art de jouer les pompiers pyromanes on exacerbe les tensions on fait croire que le nord est contre le sud que les soldataires sont contre les nomades que les musulmans sont contre les catholiques que les blancs sont contre les noirs et vice versa or, aujourd'hui on a Laurent Gbagbo à la CPI la cour politique internationale qui est aux ordres de l'organisation des Nantes-Unis ah oui l'ONU c'est pas du tout l'organisation des Nations Unies c'est l'organisation des Nantes-Unis et ce que je voudrais demander puisqu'on a beaucoup interpellé Ben Souda et tous ceux qui travaillent ici c'est si Laurent Gbagbo aujourd'hui est là on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de preuves suffisantes en revanche, moi je voudrais savoir pourquoi tous les dictateurs qui sont en place en Afrique là il y a une belle liste des valets de l'Occident de ceux qui servent sans relâche les intérêts des grandes multinationales c'est sûr que Bouygues, Bolloré on connait leur histoire mais on peut citer le groupe Dreyfus on peut citer Armadjaro on peut citer Elf on sait très bien le rôle qu'ils jouent en Afrique donc je voudrais demander à la CPI à la Cour pénale internationale avant d'y envoyer Laurent Gbagbo pourquoi est-ce que Sassou Nguesso qui a assassiné Marianne Gbagbo comme on le sait qui est au pouvoir sans partage depuis 1977 n'est pas ici si vraiment c'est une cour c'était une cour pénale internationale pourquoi Paul Biya pourquoi la famille Iadema dictateur de père en fils depuis 1965 ne sont pas ici pourquoi la France dont la licorne a commis les pires fumes contre l'humanité depuis longtemps en Afrique mais particulièrement en Côte d'Ivoire tout à l'heure Maître Norbert Tricot a bien rappelé ce qui s'était passé à Boaké 9 soldats français c'est vrai qu'il faut effectivement savoir et faire la vérité sur ce qui s'est passé mais que faites-vous des 67 morts de la fusillade de l'hôtel Ivoire le 9 novembre 2004 pourquoi est-ce qu'on a personne ici qui est traduite devant la CPI pourquoi est-ce que les autorités françaises et notamment Michel Alliomari qu'on a rebaptisé mensonge après mensonge parce qu'elle ne fait que ça elle ne sait faire que ça mentir ne sont pas là aujourd'hui mais effectivement il y a beaucoup d'absorbs à la Cour pénale internationale et je pense que si un jour si un jour la Cour pénale internationale veut mériter son nom et vraiment défendre les droits de l'homme il faudrait peut-être qu'elle ne commence pas par inverser les victimes et le bourreau voilà vive le rembappement pour que vive la Côte d'Ivoire libre et indépendante papa il est à 82 ans il est ingénieur géologue il est caméraonais selon que Allah n'est pas obligé ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Amadou Kourma il est là si lui est là ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'aurait rien à faire à la maison papa il est là il faut nous parler et puis après tu vas danser moi j'ai peur de le faire je ne sais pas l'utiliser que puis-je dire moi je dis ce que je dis d'habitude c'est que la résistance ne s'achève pas on est résistant et si on veut résister on résiste jusqu'à sa mort parce qu'on résiste d'abord contre ces petites tendances puis on résiste contre tout le reste Laurent Bagot sortira de là mais il faudra que nous nous continuons la résistance pour l'aider à reconstruire ce que les autres sont en train de détruire il ne faudra pas qu'on vienne faire des exigences moi j'ai résisté trois ans donc je mérite tel ministère j'ai été ceci cela donc il faut me donner ça ça ne va pas faciliter la reconstruction c'est ce que j'ai à dire bon maintenant pour ce qui est j'ai l'impression qu'il y a un certain mélange des genres il ne faudrait pas mélanger les genres dans nos voyages à la haie et un peu partout sans mélanger les genres les genres on va compliquer les deux problèmes je crois qu'il faudrait faire un effort pour ne pas mélanger il faut bien nous expliquer j'ai dit que les parcours du président Bravo pendant des décennies ne sont pas ne peuvent pas être parallèles avec ceux de celui qu'on défend en même temps que lui c'est ça que je veux dire pourquoi on entre dans ces jeux là c'est un peu compliqué la cage pour l'un et pour l'autre essayons de séparer et de les défendre de façon un peu séparée merci beaucoup pour le compte de femmes patriotes maman Anastasie maman Anastasie maman Anastasie beaucoup de bruit pour maman Anastasie je salue les patriotes monsieur les femmes patriotes est-ce que les patriotes sont là est-ce que les africains sont là est-ce que ces braves hommes sont là est-ce que ces braves femmes sont là vous êtes des braves hommes et des braves femmes pour commencer je voudrais d'abord parler de notre soeur Coco Léontine qui est notre représentante qui n'est pas là aujourd'hui avec nous parce qu'elle a des problèmes de santé donc elle vous dit bonjour et elle vous remercie pour cette réalisation maintenant ce que je vais dire j'ai dit vous êtes des braves hommes et des braves femmes parce que depuis 2002 parce que quand les gens prennent 2011 ça me fait mal au coeur on a commencé en 2002 depuis qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire on n'a pas arrêté de dire non à l'impérialisme et nous continuons jusqu'aujourd'hui on a arrêté notre président élu démocratiquement qui est détenu à la haine ici vous êtes là c'est vous qui bravez le temps qu'il fasse froid qu'il fasse chaud vous êtes là ce matin un fois il pleuvait vous étiez sous la pluie applaudissez acclamez-vous acclamez-vous vous êtes braves vous êtes des gens valeureux et c'est ce que je vais vous dire c'est cette valeur que nous ne reconnaissons pas nous les Ivoiriens nous les Africains nous ne reconnaissons pas cette valeur je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui quand vous sortez de chez vous et que vous venez à la haine et que vous partez à Paris pour une quelconque marche pour un sitting partez marchez vaillamment marchez galamment marchez comme les enfants de roi parce que vous bravez ce que ce qu'aucun pays d'Afrique n'a jamais fait et c'est ce que vous faites c'est pour cela que je vous demande de vous applaudir encore aujourd'hui c'est pas que la Croix d'Ivoire qui a été attaquée avant la Croix d'Ivoire il y a d'autres pays d'Afrique qui ont été attaqués surtout tous les jours par le pays impérialiste mais ces gens ils n'ont jamais rien fait où s'ils sont sortis c'est peut-être une fois deux fois après plus rien mais vous vous êtes là dans la rue partout pour ne pas me répéter mais c'est quand vous faites un noble et c'est beaucoup spirituel c'est parce qu'on ne connait pas la spiritualité qu'on se plaint on doit remercier ceux qui se sont levés et qui nous sortent de nos maisons tous les jours pour venir ici parce que c'est leur rôle spirituellement c'est leur rôle c'est eux qui doivent dire sortez et nous allons sortir parce que moi ce n'est pas mon rôle de dire à quelqu'un qu'il est sorti il ne sortira pas t'es le bleu goûté quand il dit toi qui manges toi qui dors sors en une heure rien de temps le plateau est rempli quelqu'un d'autre ne peut pas le faire aujourd'hui en Afrique vous êtes le seul pays à faire ce qu'on n'a jamais vu à dire non vous n'avez pas eu peur des armes nous qui sommes ici c'est aussi notre façon de nous battre c'est aussi notre façon d'aller au combat c'est aussi notre façon d'être des soldats chacun a un rôle à jouer celui qui appelle c'est son rôle celui qui suit c'est son rôle qu'on ne se piétine pas qu'on ne s'enveille pas qu'on ne se fasse pas des histoires qu'on s'écoute parce que l'Afrique aujourd'hui on avait un frère africain on a eu beaucoup des frères africains qui nous ont suivi dans ce combat et qui continuent de nous suivre pourquoi cela c'est spirituel pourquoi Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour libérer l'Afrique ça l'on a expliqué mais je voulais tout simplement vous dire que c'est par nous que Dieu veut passer pour libérer la Côte d'Ivoire Lumumba est tombé au Congo Saint-Germain est tombé au Boutina Kadhafi est tombé en Libye Baba Laurent il est là il est vivant heureusement grâce à Dieu parce que Dieu veut passer par cet homme pour libérer ce continent ça pose cela que vous les Ivoiriens que vous les Africains qui venez ici vous devez aménager la tête haute parce que demain c'est par vous que l'Afrique sera libérée c'est par vous que les fils dignes et les filles dignes de l'Afrique seront libres parce que l'Afrique est un continent riche et on nous dit pauvre il y a un paradoxe quelqu'un qui a le sou sur le riche on dit qu'il est pauvre pourquoi ? parce qu'il veut nous maintenir dans cette pauvreté pour pouvoir nous exploiter le maximum mais Laurent Bapot ne veut pas que nous soyons ces pauvres que les gens veulent que nos anciens patrons veulent que nous soyons mais à partir d'aujourd'hui moi je vous exhorte moi j'exhorte tous ceux qui ont pris qui ont eu le courage de se lever de réunir leurs frères de réunir leurs soeurs de continuer à le faire parce que c'est leur rôle et de chercher à s'entendre parce que chacun a son rôle que chacun médite son mot c'est mon rôle et on verra parce que si il y a un ministre de l'éducation nationale il faudra un qui soit le ministre de la santé il faudra un directeur général il faudra un ingénieur il faudra un insisteur il faudra même quelqu'un une femme qui vende au marché il faudra une sage femme et ainsi de suite que chacun reste à sa place pour que l'Afrique avance et je dis l'Afrique a les yeux rivés sur la côte d'Ivoire une fois que le président Bako sera libéré disons que l'Afrique est libérée que Dieu vous bénisse merci Bako Dabri pour vous l'éducation bon elle n'aime pas trop ça mais elle est aussi ancienne représentante du Front populaire ivoirien ambassadeur du Front populaire ivoirien pendant 10 ans ça fait deux quinquennats j'avais beaucoup mais Willy tu oublies que quand tu étais directeur adjoint de campagne chargée de la société civile Willy pendant la campagne était chargée de la société civile et grâce à lui nous avons gagné les élections et puis mon adjointe Monique Monique Soleil elle était directrice de campagne dans mon bureau donc je l'ai nommée chargée de la mobilisation des femmes et puis France Luté était chargée de la jeunesse et puis Akadechal DLC directeur local de campagne dans le 91 et effectivement nous avons gagné les élections ici en France mais c'était mal connaître les poutchis les génocidaires les assassins qui ont fait qui ont mis Ouattara Draman Ouattara au pouvoir et qui ont volé la victoire du président Laurent Babo en commençant par la France et en commençant par mélanger tous les résultats mais nous sommes sereins car le vrai président de la Côte d'Ivoire c'est le président Laurent Babo et c'est le mieux de féliciter tous ces Ivoiriens tous ces Africains qui bravent le froid qui bravent la neige qui bravent la pluie et même qui ont vécu la pluie ça c'est pas vrai ça nous avons vécu la pluie vous avez vécu la pluie c'est le soleil qui arrive maintenant ce soleil ce soleil nouveau qui va se lever sur la Côte d'Ivoire ce soleil nouveau qui va chasser tous ces rebelles tous ces poutchis tous ces assassins de la Côte d'Ivoire ce jour nouveau qui va se lever sur la Côte d'Ivoire et ce jour nouveau en tout cas ce jour nouveau est en train de se dessiner puisque nos camarades puisque nos camarades ont été libérés mais ont été libérés c'est par la pression de la communauté internationale qui a réalisé qu'elle s'est trompée en ayant mis Draman Ouattara au pouvoir mais aussi nos camarades ont été libérés c'est grâce à vous chers patriotes c'est grâce à votre détermination c'est grâce à votre mobilisation depuis 2011 vous êtes sur le terrain depuis 2011 vous êtes sur le terrain pour montrer à la communauté internationale que c'est le président Laurent Babot qui a gagné mais en même temps et comme l'a dit la camarade Anastasie comme l'a dit la camarade Anastasie c'est depuis 2002 que nous sommes sur le terrain c'est depuis 2002 que nous sommes sortis de chez nous c'est depuis 2002 que nous menons le combat sur le terrain et avons été massivement rejoints dans la rue par les autres camarades en 2011 et nous sommes toujours déterminés à aller jusqu'au bout en tout cas merci aux camarades nous sommes là nous sommes venus exercer à nouveau une pression sur la Cour pénale internationale pour qu'elle libère notre président le vrai président de la Côte d'Ivoire injustement détenu mais j'ai aussi une pensée pour nos camarades pour la première dame la vraie première dame de la Côte d'Ivoire restée en prison pour tous ceux qui sont encore en prison pour tous ceux qui sont en exil et pour le président Laurent Babot qui est injustement là détenu par les juges de la CPI et nous espérons nous avons la certitude que le président va être libéré nous avons la certitude qu'ils n'ont pas d'autre choix que de libérer le président Laurent Babot car comme nos t-shirts nos babots nos pistes nos babots nos pistes pour qu'il y ait une véritable réconciliation il faut que tous les prisonniers sortent de prison à commencer même par le président Laurent Babot il faut que tous les exilés reviennent au pays il faut que leur bien leur soit rendu parce que ces biens ont été volés par les pouchistes par les génocidaires par leurs alliés qui sont dans certains pays voisins dont je ne citerai pas les noms mais ils se reconnaissent il faut qu'ils rendent les biens le président Finguesa est sorti de prison il ne peut même pas aller chez lui heureusement qu'il a chassé les rebelles mais vous avez vu l'état dans lequel ces rebelles ont laissé son domicile ce n'est pas normal il faut que ces biens soient restitués à leurs auteurs afin que la paix véritable revienne il faut que leur compte soit débroqué il faut que leur salaire leur soit payé parce que que ce soit le président Fingues que ce soit les députés que ce soit les maires tout ce qui leur est dû doit être remboursé par l'état pouchiste de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait véritablement la réconciliation parce que ce dont on doit faire attention c'est qu'ils ont sorti les prisonniers mais ils peuvent les affamer ils sont déjà sans domicile fixe ils peuvent les affamer pour pouvoir les décourager mais comme disait l'autre découragement n'est pas ivoirien donc nous allons continuer le combat nous allons continuer de mettre la pression nous allons continuer d'exiger la libération de tous les prisonniers la restitution intégrale de tous leurs biens et le retour pacifique des exilés et l'arrêt des massacres et des persécutions voilà en tout cas la lutte continue je vous remercie je remercie tous les camarades personnellement du fond du cœur je vous rends hommage je vous rends hommage car comme ne croyez pas que ce qu'on fait ne croyez pas que ne croyez pas que les gens de la communauté international ne nous voient pas ne croyez pas en tout cas sachez que ce que nous sommes en train de faire il faut sembler de ne pas nous voir mais quand vous regardez derrière les vitres ils nous relèvent en cachette comme dirait l'autre ils veulent pour nous regarder mais ils ne perdent rien pour attendre quand nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et je vous remercie je voulais également inviter vous le savez vous le savez on en a libéré 12 on en emprisonne encore aujourd'hui mais il y en a plus de 700 qui troupissent dans les jambes ramaniennes et c'est vraiment pas une sinécure car vous savez que non seulement on les affame non seulement ils sont détruits dans des conditions dès qu'il y a le moindre problème comme ça s'est passé à la Maca avec le massacre dans la nuit du 23 au 24 il y a eu comme vous le savez une soi-disant tentative d'évasion on ne sait pas trop ce qui s'est passé ils en ont profité non seulement pour tuer directement deux prisonniers politiques mais également au jour d'aujourd'hui on déplore une cinquantaine de morts alors c'est vrai qu'on avance des chiffres et qu'on peut on n'accepte pas la vérification on a des informations qui se croisent et de source concordance au moins 50 prisonniers politiques sont morts et continuent de mourir pas plus tard qu'hier deux prisonniers sont morts alors c'est pas forcément des prisonniers politiques c'est des pas des prisonniers de droit commun mais on y tenait pour personnellement responsable l'état ivoirien mais derrière lui celui qui est véritablement en commande l'état français nous tenons plus responsable de tout ce qui surviendra dans les prisons nous avons invité les ONG nous avons invité les pouvoirs consulaires également à effectuer des visites et une enquête pour savoir dans quelles conditions sont détenus les prisonniers politiques aujourd'hui voilà donc si Brigitte veut bien ajouter un petit mot pour dire un petit peu ce qui se passe dans les prisons ivoiriennes non non parce qu'effectivement il faut savoir il parle de soulèvement entre les prisonniers mais c'est de la poudre aux yeux c'est eux-mêmes qui organisent ces soulèvements parce que c'est une épuration ethnique une épuration politique comme Draman Ouattara a toujours envie d'être tout seul aux commandes de l'état ivoirien il ne peut pas avoir d'opposition donc tous ceux qui sont supposés être des pro-babos que ce soit des gens proches de l'ethnie du président du président ou bien proches du parti politique ou bien simplement quand on te regarde on dit oui d'après ta tête nous pensons que tu as dû voter pour Gabon tous ces jeunes là sont en prison et ils sont en train de les exterminer de les tuer à petit peu alors ils viennent avec des gaz lacrymogènes ils jettent donc les gaz lacrymogènes dans les cellules et les pauvres jeunes étouffés saufs de pouvoir prendre de l'air et ils en profitent pour les fusillers un à un pour dire que oui ce sont des tentatives d'évasion et qu'il y a eu une mutilérie tout ça c'est faux donc il faut que nous restions vigilants et c'est pour ça je vous remercie et je vous encourage à continuer le combat parce que les images heureusement qu'il y a internet il y a les téléphones portables il y a les ordinateurs il y a tout ce qu'il faut en tout cas dès que quelque chose se passe je sais que les Ivoiriens et même les Africains envoient tout de suite les messages aux autorités françaises aux autorités des différents états européens ou du monde continuer continuer d'envoyer les images continuer d'envoyer les messages pour dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire le massacre continue et il faut que ça s'arrête et c'est le lieu d'indigé ici et maintenant l'extradition de Draman Ouattara de Nicolas Sarkozy et de toute son banque d'Alliomari etc. parce que à la CPI ici c'est Nicolas Sarkozy qui doit y être et je sais qu'il viendra ici parce que avec tout ce qui se passe en France tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait fait en tout cas la vérité commence à sortir au niveau des Français la France commence à voir le vrai visage de Sarkozy donc la lutte continue pour que les Français sachent que son monsieur est un assassin est un pouchiste et que c'est lui qui est le vrai commanditaire des coups d'état et d'un massacre et c'est pour ça nous exigeons son extradition son transferment à la CPI je vous remercie à qui on met toute la pression du monde pour qu'il file un décret de naturalisation c'est ça l'impéralisme on lui dit non mais tu vas gagner les élections ne t'inquiète pas Claude Guéant le vendeur de tableaux du moins l'acheteur du tableau ah pardon le recelleur de tableaux oh que voulais-je dire le désormais mis en examen pour recelle vente ou achete de tableaux et aller à Bidjan en sa qualité de secrétaire générale de l'Élysée pour rassurer pour rassurer le président Laurent Gbagbo de l'attachement des intérêts français quant à sa réélection enfin de l'état français quant à sa réélection un journaliste l'avait demandé et il avait répondu que la France n'est ni dans un camp ni dans l'autre mais on connaît la suite et il faut faire attention ces gens sont venus Mabou Laurent signe tu vas gagner les élections et Mabou a signé Mabou a dit si vous donnez le pétrole pour garantir la paix à mes concitoyens je vous donnerai le pétrole chers amis cela a créé une levée de boucliers au niveau des Ivoiriens souvenez-vous de ce débat Mabou a tout donné Mabou a encore signé Mabou a encore décoré Bolloré souvenez-vous Mabou leur a tout donné ça n'est pas empêché ce qui est arrivé l'homme qui a donné l'homme qui est bombardé l'homme qui est humilé aux yeux du monde l'homme qui est envoyé ici à la haine en prison c'est lui encore qu'on traite de criminels de guerre alors que celui qui est à la base de tous les crimes de Côte d'Ivoire passe son temps à se promener et on l'appelle même un gilin parce qu'il fait le tour du monde c'est cela l'impérialisme chers amis donc je terminerai mon propos pour dire que Jean-Pierre Bemba le sénateur Bemba il a certainement une responsabilité comme tout être humain parce qu'il n'y a que Dieu qui ne commet pas d'erreur mais il n'est pas et nous n'acceptons pas cela un chers de guerre s'il est un chers de guerre qu'en est-il alors de celui qui a gagné la guerre contre Jean-Pierre Bemba lui il est quoi parce que c'est parce qu'il a gagné la guerre contre Jean-Pierre Bemba qu'il est au pouvoir si Jean-Pierre Bemba qui a été défunt un chers de guerre qu'en est-il de celui qui a gagné la guerre contre Jean-Pierre Bemba non nous ne sommes pas d'accord avec cela c'est pourquoi nous allons continuer nos interventions en appelant à cette solidarité entre nous-mêmes mais nous faisons pas rachérir ne nous faisons pas rachérir le sénateur Bemba il est ici mais il est très aimé de son peuple comme Babou Lorrain est aimé de son peuple comme Mandela amène son peuple mais même Babou Lorrain n'est pas à comparer avec Mandela mais son Mandela et son parti l'ANC avec une branche armée le FPI n'a jamais eu de branche armée si l'envie nous prend de nous comparer souvent à Mandela on peut le faire mais on peut dire je me suis dit qu'ils n'ont pas le même parcours Babou Lorrain est un homme de paix est un homme d'une grande valeur suivez tout son discours suivez tout son parcours jamais il n'a appelé à prendre les armes il a toujours parlé de démocratie même ici quand il est humilié par la France sarkozyenne quand l'occasion lui est donnée un 5 décembre de prendre la parole en toute responsabilité en tout cas il situe déjà le procès lorsque l'occasion lui est donnée le 28 février alors qu'il peut invectiver alors qu'il peut accuser il en a les capacités il est fort c'est un grand homme il donne un cours magistral d'histoire et des droits de l'homme et à la cour et au monde entier Mandela c'est Mandela Babou Lorrain c'est Babou Lorrain et nous disons même on ne peut même pas on ne peut pas les comparer même à Kadhafi chers amis je terminerai mon propos pour vous dire c'est parce que Babou Lorrain n'a pas tué qu'il n'est pas mort que Dieu vous bénisse que Dieu nous donne la force de ne pas nous faire araquiller Dieu nous donne la force d'être toujours dans cet esprit de thérapie linguistique ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est un épreuve raciste que je veux dire que c'est un épreuve raciste je dirais non si pour être avec des Ivoiriens et des Africains on dit qu'ils n'aiment pas les blancs c'est que l'accusation doit être démontée c'est un épreuve mais pas raciste si Sekou Touré aime son peuple sans dire qu'il est dictateur les Guinéens aujourd'hui ont la nostalgie de Sekou Touré les Ivoiriens les Africains depuis 2004 marchent pour Babou Laurent sont debout pour Babou Laurent c'est Babou Laurent est un dictateur tous les amendants dictateurs je vous remercie continue pardon la vie continue jusqu'à la libération jusqu'à la libération de l'église de tous les plus sommiers le retour de tous les exilés le dégel de tout leur la restitution vraiment la vie continue d'accord merci c'est Kamaiti.com l'adresse Kamaiti.com il n'y a pas de preuve pour Babou il n'y a pas de preuve pour lui parce qu'il n'y a pas de preuve nous sommes dans la CPI pour que Babou soit libéré parce qu'il est innocent il n'a rien fait et quand on ne trouve pas de preuve pour quelqu'un on ne le garde plus on le libère la Côte d'Ivoire a besoin de son président Babou Laurent l'Afrique tout entière attend notre président Babou donc pour cela que Babou soit libéré le plus tôt possible le peuple veut le voir je vous dis merci donc à la prochaine manifestation à la haie alors à la haie la prochaine manifestation on va se retrouver c'est où ok au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501